Avec mon collègue Kevin Mauvieux, nous avons fait notre rapport sur la meilleure lutte contre la contrefaçon, rapport de suivi. Et parmi toutes les mesures, les 15 mesures que nous mettons en plus pour une meilleure lutte contre la contrefaçon, nous avons une volonté que l'État mène une grande campagne de communication pour informer les consommateurs, les Français, sur les méfaits de la contrefaçon au-delà de ce que chacun pense, les méfaits sur la santé publique, sur les méfaits pour le corps, pour la sécurité nationale, pour notre économie et notre emploi habité, pour le développement durable. Ces méfaits qui sont méconnus, je vais prendre un exemple simplement avec un produit un peu connu qui est un déodorant. On n'imagine pas que ça puisse être contrefait et que ça puisse être dangereux. Pour autant, lorsqu'on se le met sur le corps, trois fois sur quatre, ça va provoquer une intolérance ou une allergie. Ayons en France une grande campagne de communication pour dire ce qui est réellement la contrefaçon, pour que les consommateurs soient conscients que lorsqu'ils achètent consciemment de la contrefaçon, ils sont complices d'un crime véritable qui les menace en plus. Et pour les consommateurs qui peuvent se faire avoir, quatre Français sur dix qui achètent de la contrefaçon le font sans le savoir, qu'ils puissent être vigilants et accompagnés. Christophe vient de vous décrire la partie prévention qu'on va mettre en avant, qui est extrêmement importante. Mais à côté de la prévention, il faut aussi de la répression, il faut aussi des moyens pour lutter contre la contrefaçon. Des moyens que nous proposons dans notre rapport, d'abord des moyens au niveau européen. Il faut que des décisions soient prises à l'échelle de l'Union européenne pour lutter contre notamment les plateformes qui vendent de la contrefaçon. Souvenez-vous de WISH qui a été suspendu en France et uniquement en France. C'est inutile alors qu'à l'échelle européenne, ça aurait pu avoir un impact. Mais il faut aussi des mesures au niveau du laxisme judiciaire français et spécifiquement français. Je pense notamment à la nécessité d'aller saisir tous les biens qui ont été gagnés par ceux qui font de la contrefaçon grâce à la contrefaçon. Quand vous fabriquez des millions de cigarettes et que vous vous enrichissez avec ça, on doit vous saisir votre appartement ou votre voiture qui a été acheté grâce à ça, comme on le fait avec notamment les grands vendeurs de drogue par exemple. C'est extrêmement important. Et enfin, dernière proposition importante, nous devons faire en sorte d'expulser du territoire français l'ensemble des personnes qui sont d'origine étrangère et qui n'ont pas les papiers et qui viennent ici malheureusement pour faire l'objet de passeurs de contrefaçon. Donc il est important de mettre à côté de la prévention de la répression.